Bonjour, c'est Benoît du blog Videogamecréation.fr, on se retrouve pour ce 18e podcast un peu particulier parce que je vais être tout seul, tout simplement, et je vais vous raconter mon histoire, comment je suis devenu créateur de jeux vidéo indépendants. Donc je vais parler de mon enfance, de mon adolescence, des jeux vidéo qui m'ont influencé, qui m'ont poussé à devenir développeur de jeux vidéo indépendants. Je vais aussi parler de ma formation, quelles études j'ai fait pour faire ce métier-là, quels ont été les éléments de ma vie qui m'ont permis de vivre de ma passion. Donc mon histoire va de 1984, mon année de naissance, jusqu'à 2008-2009, quand j'ai commencé à générer des revenus avec mes jeux vidéo indépendants et à me mettre à temps plein sur mes projets de jeux. Donc le podcast est un petit peu long, n'hésitez pas à mettre en accéléré, je parle assez lentement, j'essaie d'articuler, de prendre mon temps, et si vous voulez que je développe certains sujets, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et bien sûr, abonnez-vous, likez et partagez si vous aimez ce genre de contenu, dédié aux créateurs de jeux vidéo indépendants. Bonne écoute ! Voilà, commençons par le commencement, je m'appelle Benat Frélon, je suis né à Châteauroux, dans l'Indre, mais j'ai vécu principalement dans le sud de la France. Mon enfance s'est passée à côté d'Avignon, dans le Vaucluse. J'ai vécu à Monteux, précisément. Normalement, j'ai un accent du sud assez prononcé, mais devant la caméra, j'essaie de garder un accent neutre. Je n'ai pas un accent marseillais à couper au couteau, mais j'ai quand même un peu l'accent du sud, l'accent du midi. Et donc, quand j'étais tout petit, à 5-6 ans, j'aimais jouer avec des jouets, j'aimais même réparer les jouets, parce qu'il m'est arrivé une fois d'aller trifouiller dans l'atelier de mon grand-père, de prendre un tournevis et d'essayer de réparer un petit jouet, une espèce de petit véhicule transformeur que je voulais absolument réparer. Donc déjà, je voulais savoir ce qu'il y avait à l'intérieur des jouets, comment ça marchait. Ça m'intéressait énormément. Je bricolais aussi des jouets avec des balles de golf, des planches, des clous pour créer une sorte de billard avec des tiges en bois, quelques bâtons. Ça m'éclatait de créer des petits jeux. Bon, je n'avais pas forcément les moyens ni la technique pour le faire, mais j'avais en tout cas la motivation. J'aimais pas mal aussi dessiner. Une feuille blanche, un crayon, et puis je m'amusais à dessiner des BD, des petits dessins à droite à gauche, et surtout des dessins de Dragon Ball 7 parce que j'étais un gros fan à l'époque. Je regardais beaucoup les animés japonais. Je jouais pas mal au Lego quand j'étais gamin. Je m'amusais à créer des petites structures ou même des jeux. Je voulais recréer des espèces de jeux de fêtes foraines avec des Lego où on mettait des pièces et un système de moteur, moteur Lego technique. Bon, ça ne marchait pas, mais bon, j'avais quand même essayé de faire ça avec ce que j'avais comme moyen. En ce qui concerne l'école, j'étais un élève assez moyen, assez rêveur, assez dans les nuages. J'étais assez calé en maths quand même. En français un peu moins puisque je suis un peu dyslexique et j'avais des petits problèmes pour m'exprimer. Mais voilà, sinon ça ne m'a pas empêché de faire ce que je veux. Donc je pratiquais pas mal de sport quand j'étais jeune. Le foot parce que forcément, au Léping de Marseille, la Provence, forcément avec les potes, on pratiquait beaucoup. J'ai fait du tennis de table en compétition. J'ai fait des échecs quand j'étais gosse. Et je jouais beaucoup avec mes potes, énormément, aux jeux de société, aux jeux vidéo. Et du coup, j'ai découvert les jeux vidéo à 6 ans, je crois. C'était le premier Mario Bros sur NES, sur la première NES, la première Nintendo. Je me rappelle, je faisais sauter la manette pour essayer de faire sauter Mario. Donc je faisais claquer le fil de la manette pour essayer de le faire sauter. C'était déjà immersif pour l'époque, un peu dur parce que je galérais. Je ne passais pas le premier tableau, clairement. Mais ça me fascinait vraiment de jouer sur sa télévision, de faire bouger un personnage, d'avoir des feedbacks, des retours. Cette interactivité, en fait, me fascinait. Et du coup, ce genre d'expérience, ça reste gravé dans sa mémoire. Le premier jeu vidéo auquel on a joué, je pense que tout le monde a forcément ce souvenir en tête. Il y a d'autres jeux auxquels j'avais joué quand j'étais tout petit. C'était sur Amiga. Prince of Persia qui était extrêmement dur, qui m'a traumatisé d'ailleurs. Pac-Man, vraiment super cool. Vraiment un jeu d'arcade, on comprend tout de suite ce qu'il faut faire. C'est rapide, c'est efficace. Voilà, vraiment un bon souvenir. Et Battle Chess. Battle Chess qui était un jeu de chèque, tout ce qui est plus normal, sauf que les pièces se tapaient littéralement sur la gueule, anti-combaté. Du coup, avec mes potes, on jouait pas mal aux jeux de société. On a fait les grands classiques, la Monopoly, les Midborne, la Bonne Paye, le Cluedo. Mais un jeu qui nous a particulièrement marqué, c'est HeroQuest. HeroQuest, c'est un jeu de rôle style Dungeons & Dragons, l'univers de Tolkien. Tout ce qu'il y a plus de banal, mais assez simplifié. On y jouait énormément. Et j'aurais adoré avoir ce jeu quand j'avais eu 8 ans. Bon, le problème, c'est que j'avais pas d'argent pour me payer. Et du coup, je me suis décédé à créer ce jeu avec des Legos. J'ai pris des Legos Pirates. À l'époque, j'étais fan des Legos Pirates. Je m'amusais même à jouer à Angry Birds avec mes Legos. Je plaçais mes petits personnages et je les dégommés à coups d'élastique. C'était les Angry Birds avant Angry Birds, on va dire. Et du coup, je voulais créer ce jeu de société avec l'univers de Lego Pirates. Voilà. Donc, je prenais des Legos Pirates. Je crée des personnages. J'avais des D6, donc ça me suffisait. Normalement, c'était des Ds avec des faces très spécifiques dans le jeu HeroQuest, pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'ai créé toute la mécanique de HeroQuest. Enfin, je l'ai retravaillé, revisité à la sauce avec l'univers Lego Pirates. Ce qui était marrant, c'est qu'on pouvait fouiller des coffres, on pouvait looter, trouver des armes, des équipements. Et les équipements étaient vraiment dans les coffres. On pouvait les mettre sur les personnages, donc les clipser et du coup, ça augmentait les caractéristiques de son personnage. Voilà. Donc, je faisais jouer mes potes avec ça. J'avais créé un plateau avec des crayons gris, une règle, des feutres, voilà, tout mon système de jeu, mon level design, donc mes monstres, mes portes, mes objectifs, etc. Donc, à l'époque, je faisais du game design sans trop le savoir. Et mes potes adoraient ça. Et d'ailleurs, une anecdote assez marrante, c'est que pour mon dixième anniversaire, j'ai reçu le jeu HeroQuest, la grosse boîte que j'ai ici encore. Et du coup, je me suis dit, bon, je n'ai plus besoin de ce jeu fait en papier, fait de briques et de brocs. Je vais m'en débarrasser. Donc, j'ai déchiré tout ce que j'avais, je l'ai foutu à la poubelle, j'ai enlevé tous les personnages qui étaient triés et tout. Et mes potes sont venus chez moi quelques jours après. Du coup, ils m'ont demandé, tu l'as encore ton jeu HeroQuest pirate là ? Je me suis dit, bah non, j'ai des trucs, j'en ai plus besoin. Maintenant, on a le vrai HeroQuest, on peut jouer et s'éclater avec les vraies grosses figurines bien stylées. Et il faut, ah bah non, c'est con, c'est con, parce que j'aurais aimé jouer à ton jeu, quoi. J'aurais préféré jouer à ton jeu. Donc voilà, au final, on fait des jeux, ça peut plaire à des personnes, donc c'est plutôt cool. Et du coup, pendant mes anniversaires, j'aimais beaucoup faire jouer mes camarades. Donc, j'ai créé des petites chasses au trésor, des énigmes, des concours, des tournois, des tournois Street Fighter, des tournois de ping-pong. Je voulais donner du plaisir à mes potes et les éclater, les amuser avec ce genre de jeu. Et du coup, ma première console, ça a été la Nintendo avec Tortue Ninja 1, qui était traumatisant comme jeu, parce qu'il était très difficile. J'étais fan de Tortue Ninja, mais bon, le jeu était trop, trop difficile. Et il y a une anecdote assez marrante sur le jeu de la Nintendo, c'est que je voulais absolument rejouer à Mario, le premier Mario. Et donc, j'ai demandé à ma mère, est-ce que tu peux m'acheter Mario pour mon anniversaire ? Et donc, elle m'a acheté Mario, mais pas vraiment Mario, elle m'a acheté Doctor Mario, ce qui est différent pour ceux qui connaissent. Le jeu est sorti sur mobile il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est un jeu de puzzle qui n'a rien à voir avec le jeu de plateforme de base. Je ne comprenais absolument rien quand j'étais gosse. Je le détestais. Mais au final, avec un voisin, on a essayé d'approfondir le jeu, de comprendre comment ça marchait parce qu'il n'y avait pas de tutoriel à l'époque, il fallait juste lire le manuel. Et on a compris comment ça marchait et on a commencé à s'amuser, à jouer en duel, à s'éclater, à faire des petites lignes de pilules. Et je trouvais ça marrant. Et du coup, ça m'a ouvert l'esprit. Je me suis dit mais il ne faut pas forcément juger un jeu tout de suite comme ça. Il faut vraiment le tester. Ce qui est important, c'est la mécanique du jeu. Ce n'est pas le graphisme, ce n'est pas l'univers, c'est ce que tu vas faire dans le jeu et comment tu vas t'éclater dans ce jeu. Et donc, cette Nintendo, je l'ai pas mal utilisé. J'ai beaucoup joué à des beat them up comme Tortue Ninja 2, Double Dragon. J'ai pas mal joué à Zelda aussi qui était vraiment un de mes jeux favoris. La musique me reste encore dans la tête et elle me restait dans la tête quand je jouais au foot. Je faisais des tournois de foot, je l'avais dans la tête. Il y a aussi Kirby qui était vraiment hyper intelligent en termes de mécanique de jeu. Le premier Kirby, tout était bien fait, tout était très bien réalisé, je trouve. Le principe des mécaniques où tu absorbes les pouvoirs, tu choisis ton approche selon le pouvoir que tu absorbes. Je trouvais ça vachement intéressant. Et donc, à cette même époque, j'avais testé sur MSX, une espèce d'ordinateur de Microsoft. MSX, ça veut dire Microsoft Experience. Et du coup, sur une vieille disquette, un voisin avait un jeu qu'il appelait Rambo. Et donc, en fait, on pouvait brancher une manette de Mega Drive, j'avais les miennes, on testait. Et en fait, c'était Metal Gear. On ne savait pas. Et je ne savais pas non plus. Donc, vous allez voir pourquoi c'est si important pour moi ce jeu. Un peu plus tard. Du coup, à l'époque de la Mega Drive, j'avais pas mal de jeux. Je jouais beaucoup en multijoueur. J'aimais beaucoup les FIFA, les Micro Machines, les Street Fighter. D'ailleurs, Micro Machines, ça m'a pas mal marqué ce jeu parce que c'était le premier jeu auquel je me suis éclaté à créer des niveaux de jeu parce que dans Micro Machines, on pouvait créer ses propres circuits. Micro Machines qui est un jeu de course en multijoueur. Et donc, ça m'éclatait quand il fallait créer des circuits, imaginer des situations, des challenges. C'était assez cool. C'était ma première expérience de level designer sans le savoir. D'ailleurs, on pouvait aussi créer des quêtes à Hero Quest, le jeu de société. Et pareil, il fallait écrire son background, ses objectifs, placer ses ennemis, ses portes, ses monstres, ses trésors. C'était aussi une première expérience de level designer sans le savoir. Et du coup, sur Megadrive, la première claque que j'ai reçue, c'était Virtua Racing. C'était le premier jeu en 3D sur Megadrive. Vraiment un très bon jeu en 3D qui a été porté de l'arcade vers la Megadrive et qui a été downgradé forcément parce que le jeu était vraiment pourri. À 12 FPS, quand on y rejoue maintenant, ça pique un peu les yeux. Tout était de taille à l'âge. Les roues n'étaient pas rondes forcément. C'était de la vraie 3D. Donc au niveau perf, il fallait optimiser le tout. À l'époque de la Megadrive, je cherchais aussi des jeux underground, des trucs qui m'intriguaient dans les magasins d'occasion. Je cherchais aussi des FPS parce que je voulais me rapprocher des jeux PC. Je voyais mon voisin jouer à des RTS comme Alerte Rouge, Warcraft ou à des FPS comme Duke Nukem. Du coup, je cherchais des FPS, des jeux stratégie et même des jeux underground comme Bloodshot qui est un FPS vraiment pourri où la seule musique c'est je n'exagère pas, c'était vraiment ça. Il y a des jeux qui se rapprochaient de la 3D style Ball Z qui est un jeu de combat mais vraiment horrible à te faire casser la manette. Il y avait des jeux un peu underground style Where is Skyman San Diego qui est un jeu télé qui a été porté sur console. Il fallait une encyclopédie pour jouer vraiment. Ça m'éclatait. Je trouvais ça intriguant de tester plein de types de jeux différents vraiment j'étais assez curieux et je lisais beaucoup les magazines Megaforce à l'époque les magazines Sega parce que j'avais aussi la Game Gear la Game Gear vraiment super parce que je voulais absolument jouer avec des beaux graphismes en couleurs rétroéclairées plutôt que de jouer sur Game Boy. Bon, forcément la batterie ne tenait pas beaucoup mais j'étais bricoleur à l'époque et j'ai bricolé une batterie externe avec 6 piles LR6 donc c'est des grosses piles j'avais utilisé des Lego pour faire le boîtier j'avais soudé des fils j'avais récupéré un système pour caler les piles d'un vieux jouet que j'ai démonté et du coup j'ai créé une batterie externe qui était assez grosse qui me permettait de jouer 3 heures au lieu de jouer 45 minutes. Voilà pour la petite anecdote de bricolage. À l'époque on jouait beaucoup en jeu d'arcade aussi il y a beaucoup de jeux qui m'ont marqué les jeux étaient beaucoup plus beaux que sur console mais bon il fallait payer on n'avait pas forcément beaucoup d'argent je me rappelle quand j'étais en vacances je squattais les salles d'arcade dans les centres de vacances j'étais un peu tout seul à l'intérieur mais ça m'éclatait quand c'était à Tenerife on payait 25 pesetas pardon 25 pesetas la partie donc c'était pas cher c'était cool bon souvenir de geek à la place d'aller à la piscine et du coup à la même époque je me faisais prêter les consoles donc j'ai reçu la Super Nintendo où j'ai vraiment adoré jouer à Zelda le Zelda Link to the Past qui est un de mes jeux favoris vraiment en termes d'inspiration de mécanisme de game design level design c'est vraiment un exemple je prends beaucoup par exemple d'ailleurs quand je donne des cours et Star Fox qui était un des premiers jeux 3D aussi vraiment 3D 3D bon pareil l'optimisation n'était pas folle ça ramait mais c'était hyper bien fait le premier niveau vraiment de très bons souvenirs avec la musique oh là là et forcément on jouait beaucoup aux jeux de baston Street Fighter DBZ j'ai acheté Street Fighter 2 enfin j'ai reçu pour Noël Street Fighter 2 Super Street Fighter 2 et je me suis dit ce jeu est génial jamais je le vendrai effectivement je ne l'ai jamais vendu parce que aujourd'hui encore on y joue quand on va dans des barres gaming voilà c'est le jeu qui a marqué forcément une génération et donc fin collège j'ai eu la Playstation en l'année 98 je crois ou 97 et du coup je jouais à pas mal de jeux style GTA les Wipeout les Tekken les Resident Evil vraiment des jeux qui claquaient pour l'époque je jouais même Alerte Rouge donc un RTS un jeu de stratégie PC qui a été adapté par la Playstation donc je jouais avec la manette et j'étais vraiment un peu fou mais ça m'éclatait je n'avais pas de PC à l'époque DS Combat vraiment un super jeu où vraiment l'utilisation de la 3D l'immersion est totale le jeu qui m'a marqué c'est Tony Hawk Pro Skater 2 avec sa bandone originale qui est vraiment super punk rock et la musique électronique j'adorais ça à l'époque donc ça me convenait hyper bien mais il y avait même des jeux un peu pas vraiment le jeu style Music 2000 qui est un éditeur de musique électronique ou de musique tout court d'ailleurs on pouvait faire ce qu'on veut donc on pouvait créer sa musique avec des samples donc on mettait ça en plein droite à gauche et on testait ça puis ça faisait de la musique c'était cool alors j'ai oublié un petit truc à l'époque des CD de démo de Playstation il y avait des démos de Net Yaroz c'est à dire du kit de développement pour Playstation 1 et ça m'avait intrigué donc j'ai cherché comment faire je n'ai pas pu trouver malheureusement donc déjà le développement de jeux vidéo m'intéressait et je trouvais ça hyper cool de pouvoir créer ces petits jeux sur console mais le jeu qui m'a marqué à tout jamais qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier être créateur de jeux vidéo indépendants c'est Metal Gear Solid 1 qui a été créé par Hideo Kojima qui sortit en 1999 et on me l'avait prêté à l'époque et je trouvais ça fou complètement fou j'avais fait la démo de A à Z dans tous les sens la démo c'était juste un niveau et du coup grosse claque parce que ce jeu était parfait pour moi quand j'ai fini le jeu j'ai versé une larme et j'ai fait waouh le jeu vidéo peut m'apporter ce genre d'émotion c'est extraordinaire c'est en quelque sorte un film interactif mais avec un rythme hyper bien pensé hyper bien travaillé un scénario avec des rebondissements bon on peut dire ce qu'on veut avec le scénario mais franchement ça a marqué forcément tous les gamers et surtout surtout le jeu casse le quatrième mur et donc pour spoiler un petit peu il s'adresse directement au joueur on doit regarder derrière la pochette du CD littéralement derrière la pochette de son jeu pour trouver une fréquence cachée on doit changer de port de manette pour tuer un boss on te fait croire que la télé s'éteint bref je trouvais ça génial je pense que ça a marqué beaucoup de gens à cette époque et ça m'a donné beaucoup d'inspiration pour les jeux que j'ai fait plus tard d'ailleurs je vous en parlerai certainement dans un autre podcast donc comme vous pouvez le voir je suis un gros fan de Metal Gear il y a forcément plein de petits trucs derrière moi il y a une signature de Hideo Kojima et de Yuji Shinkawa le directeur artistique j'ai plein de figurines plein de bandes originales plein d'art books de guides bref un gros gros fan c'était l'époque aussi de la 64 mais je l'ai jamais eu on me l'a prêté mais par contre le Golden Isle et le Perfect Dark et Zelda Oaken Rift Time c'était vraiment des jeux hyper cool parce que techniquement c'était plus puissant que la Playstation et en termes de feeling c'était hyper cool hyper bien travaillé voilà j'ai encore des souvenirs de gamers qui me reviennent quand j'en parle comme quoi ça a marqué et du coup je suis rentré au lycée après avoir eu mon brevet lycée en second TSA productique c'était une filière assez technique pour former dans le métier de l'industrie et du coup j'avais un ordinateur donc ça m'a permis de travailler mais aussi de bien jouer forcément et du coup j'avais un petit ordinateur 666 MHz 60 MHz de RAM enfin un truc pas fait pour jouer du tout avec une carte graphique pourrie mais je jouais quand même à des jeux style Counter Strike Half-Life une real tournament qu'on en conquère l'Arte Rouge on faisait pas mal de LAN à l'époque mais quand on pouvait pas faire de LAN on jouait en ligne mais à l'époque il y avait pas encore internet illimité il y avait pas encore la DSL et je me rappelle une fois m'être abonné ou juste m'être connecté à Liberty Surf je crois qui était pas par abonnement qui facturait la minute et j'avais joué plusieurs soirées d'affilée et au final la facture de téléphone s'est levée à 2000 francs et quand ma mère est venue me voir à ma chambre elle me dit c'est quoi ça 2000 francs de facture téléphonique tu m'expliques et voilà je me suis fait un peu gronder mais bon j'ai vraiment beaucoup joué à la démo d'Unreal Tournament qui était en multijoueur avec 300 ou 400 millisecondes de ping donc il faut se resituer un peu le contexte si on pouvait jouer sur des serveurs français comme Goa ou Joystick c'était un peu mieux et du coup sur PC je m'amusais il y avait DanCJ qui était le même système que Music Mute 2000 c'était la création musicale de musique électronique c'était du sample on calait ses samples on faisait du boom boom et c'était un peu un peu simpliste mais amusant quand même et je connaissais RPG Maker The Game Factory mais franchement je ne savais pas trop comment m'y prendre je n'avais pas forcément de tutoriel par contre j'ai trouvé un tutoriel sur un moteur de jeu qui s'appelle 3D Game Studio ce tutoriel j'ai trouvé sur joystick.fr je l'ai imprimé il y avait 3 cm ou 4 cm de pages de documentation que j'ai imprimé qui t'apprenait la programmation de A Z de faire un jeu vraiment techniquement avec un langage de programmation et tout donc j'ai tout oublié après je ne savais pas trop quoi faire avec donc j'ai laissé tomber mais par contre je m'amusais beaucoup avec Worldcraft je crois qui est devenu Hammer ou inversement qui est le leader de niveau de Half-Life Counter-Strike et du coup on s'amusait avec des potes à faire des maps on refaisait nos maisons voilà on jouait ensuite derrière en LAN on se partageait des cartes et on jouait directement sur nos maps donc c'était les premières expériences de level designer d'ailleurs j'incite toutes les personnes qui veulent faire des jeux vidéo à expérimenter ce genre de logiciel donc il y a beaucoup de jeux qui m'ont marqué sur PC Max Payne vraiment avec la feature du bullet time c'était l'époque Matrix donc j'adorais j'adorais ce genre de films j'ai beaucoup aimé les Tolkien aussi à l'époque j'ai pas beaucoup de parler de cinéma mais vraiment j'étais inspiré de pas mal de films l'univers de Spielberg les Jenna Jones les Retour à le futur vraiment des films cultes qui nous ont tous tous bercés on va dire pour ceux qui sont de ma génération et du coup avec le PC c'était plus facile de pirater donc on piratait des jeux Playstation piratait des jeux PC et ça nous permettait de tester plein de jeux et de s'éclater parce qu'on n'est pas forcément les moyens d'acheter et on pouvait y jouer voilà il suffit de trouver le bon pote qui avait téléchargé ou qui connaissait quelqu'un qui avait le DSL pour pouvoir télécharger ce genre de trucs et donc ma seconde ensuite ma première première électro-technique parce que j'aimais bien la physique j'étais pas forcément très fort en langue et les maths tout ça ça m'allait le problème c'est que lors de ma première première parce que j'en ai fait deux je n'ai rien fait j'ai fait que jouer sur ma calculette TI89 qui est ici voilà j'ai installé plein de jeux dessus donc je m'avisais à jouer je bossais pas beaucoup j'écoutais pas trop en cours je m'ennuyais j'ai pas trop de passion c'était un peu un peu morose et du coup j'ai redoublé j'ai redoublé ma première dans la même section électro-technique et là par contre j'ai cravaché j'ai eu des sièges de moyenne trois trimestres j'ai bien bossé il suffit d'écouter en cours en fait et on peut comprendre assez facilement et puis si on comprend pas on essaie de comprendre le soir et puis ça allait tout seul quoi du coup en 2001 j'ai acheté la playstation 2 devinez pour quel jeu pour Metal Gear Solid 2 voilà étant fan de Metal Gear j'avais même créé un blog qui s'appelait metal-gear.fr.st qui a été fusionné avec Metal Gear Emotion enfin bref et du coup on animait une communauté de fans de Metal Gear on postait des reviews des vidéos des screenshots qu'on piquait droite à gauche et on animait un forum de fans de Metal Gear donc c'était assez cool donc pendant l'ère de la playstation 2 j'ai beaucoup joué aux gros jeux qui m'ont marqué comme God of War 2 Resident Evil 4 Prince of Persia mais aussi les ovnis style Katamari Damacy je pense que si vous cherchez sur internet Katamari Damacy vous verrez une petite boule avec une direction artistique un peu un peu barrée vraiment hyper intelligent et je me suis dit putain mais les gens sont créatifs quoi il y a bien sûr Shadow of the Colossus qui est arrivé en fin de vie de la playstation 2 qui m'a marqué vraiment emploi un jeu assez impressionnant au niveau technique et au niveau réalisation donc je vous conseille d'y jouer il est sur PS4 donc arrivé en terminale j'ai continué à bosser parce que j'avais pour objectif de m'orienter vers le multimédia j'aimais bien bidouiller sur internet j'avais fait un petit site sur Metal Gear donc là ça commençait à m'intéresser et j'essayais de trouver une section qui me collait et j'ai cherché j'ai cherché et j'ai trouvé un DUT SRC Service et Réseau de communication orienté multimédia en fait communication réseau un peu technique aussi donc il y avait il y avait un pôle à Arles un pôle à Toulon à Béziers j'avais postulé pour tout ce qui était dans le sud de la France et du coup j'ai eu mon bac j'ai eu mon bac avec mention très bien donc c'était cool j'étais hyper fier parce que j'avais beaucoup bossé énormément bossé pour réviser le bac énormément et du coup j'ai réalisé après que si tu veux un truc il faut bosser il n'y a pas de secret pour y arriver il n'y a pas de talent ça n'existe pas il faut travailler il faut s'exercer il faut s'exercer voilà donc ça m'a motivé et ça m'a permis d'entrer dans les DUT que je voulais donc dans ce DUT là c'était en 2004 2003-2004 parce que j'ai eu le bac en 2003 c'était en deux ans c'était donc à Arles j'avais choisi plusieurs facs mais au final Arles s'est présenté à moi parce que j'avais eu mon bac avec mention très bien donc c'est cool les portes se sont ouvertes littéralement donc dans cette section dans cette formation on apprenait à créer des sites internet voilà un peu la programmation les bases de la programmation l'algorithmique le javascript et notamment un logiciel qui a changé ma vie en fait qui s'appelle Flash maintenant il s'appelle Animate CC ça permettait de créer des animations sur internet de rajouter des scripts et donc potentiellement de créer des jeux et du coup c'était cool c'était cool j'ai fait des petits jeux pour mon premier projet j'ai fait un jeu sur Metal Gear Solid où je me suis amusé à reprendre les images de Metal Gear Solid 2 et à créer une sorte de point and click avec je ferai peut-être un post-mortem là-dessus et durant ces deux ans on a fait aussi des co-métrages ça c'était hyper cool réaliser des petits films donc le montage l'éclairage voilà le script le storyboard c'était le truc hyper cool c'était hyper fatigant mais c'était hyper cool tellement motivant qu'on a créé on a réalisé avec des potes un moyen métrage donc 36 minutes de film vraiment barré l'humour South Park bien trash je sais pas si je mettrai le lien en description et ce film s'appelle sans tirer du bas titre.avi le film donc le sans titre.avi pour la blague de geek donc forcément j'ai acheté aussi le Metal Gear Solid 3 qui était sur Playstation 2 qui est forcément un des jeux favoris et qui m'a poussé encore plus à devenir développeur de jeux vidéo je vous remercie Kojima encore une fois de me procurer autant d'émotions et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que j'avais aussi acheté la Gamecube pour quel jeu ? pour Metal Gear Solid 1 évidemment le remake voilà on peut dire ce qu'on veut de ce jeu mais j'étais tellement femme que je voulais absolument me procurer tous les jeux Metal Gear et donc à cette époque la programmation de jeux ça m'intéressait mais j'avais pas forcément de logique on nous apprenait pas à créer des jeux on nous apprenait juste à créer des voilà des des petits produits multimédia interactifs des sites internet et en seconde année du coup pour le projet de fin d'année on a créé un jeu avec un pote et un autre pote donc on était trois sur le projet nom d'un chien un jeu en vue de top où on dirige un petit chien parce que j'avais joué à Dogs Life sur PS2 et je trouvais ça hyper marrant faire un peu des conneries de chiens sentir des odeurs aller faire caca de droite à gauche bref et pour valider donc la deuxième année il fallait faire un stage et ce stage je l'ai fait dans une agence web pour faire des sites internet en flash ça m'intéressait parce que le flash m'intéressait et du coup je fais un déficit internet bon le problème c'est que le tuteur a revendu ce que j'avais fait assez cher le principe d'un stagiaire c'est que tu ne dois pas remplacer un salarié d'ailleurs d'ailleurs j'insiste ceux qui veulent engager des stagiaires éviter absolument de remplacer un salarié c'est illégal tout simplement en plus je n'étais pas payé bref et du coup en fin d'année je cherchais quoi faire et du coup on a trouvé avec des potes une licence pour multimédia à Marne-la-Vallée donc il fallait déménager on s'est mis en coloc à Marne-la-Vallée je voulais me rapprocher des écoles de jeux vidéo parce que j'avais vu qu'il y avait certaines écoles à Paris à Valenciennes et à Angoulême donc l'Enjmin Super Info Game et Lizard Digital je crois qu'il n'y avait que ça à l'époque donc on était en 2005 je crois ouais 2005 et du coup on monte à Paris licence pro Marne-la-Vallée multimédia qui est vraiment la continuité de ce qu'on faisait en SRC on a fait un peu plus de 3D à l'époque donc on a appris à utiliser 3D à SMAC avec l'animation de 3D à SMAC j'ai tout oublié depuis et on avait surtout des cours de jeux vidéo le samedi matin puisque la personne travaillait chez Nevrax qui est le studio de développement de Rizom l'un des seuls MMORPG français donc à l'époque c'était World of Warcraft et du coup tout le monde s'est rué sur ce genre de jeu et a essayé de faire son MMORPG donc Patrick Receveur était game designer là-bas et nous a donné des cours de jeux vidéo donc les métiers les milestones comment ça marche concrètement la production et on avait aussi un projet de jeu vidéo réalisé donc à l'époque je n'avais pas forcément beaucoup de bagages techniques je scriptais à droite à gauche des petites animations des petits jeux mais pas forcément la logique de programmation orientée objet ça m'aurait bien servi à l'époque mais je ne comprenais pas forcément le principe on a eu des cours mais je n'ai rien compris c'est plus tard que j'ai compris en réanalyseant mes cours en cherchant sur internet comment ça fonctionnait mais en fait c'est ce qu'il faut faire quand on ne comprend pas c'est normal on ne peut pas tout comprendre du premier coup il faut persévérer il faut tester expérimenter petit à petit voilà donc si j'ai un conseil à vous donner c'est celui-ci et du coup on a créé pour le projet de jeu vidéo un beat them up donc un jeu de baston side scroll où des légumes se battent entre eux voilà avec quelques messages politiques puisqu'on se bat contre des légumes bourrés aux OGM enfin bref je vous mettrai un lien en description si vous le demandez en fait pour valider l'année de la licence pro il fallait faire un stage ce stage j'ai cherché dans les studios de jeux vidéo j'ai trouvé une petite annonce d'un studio à Montreuil alors c'est pas Ubisoft je ne me rappelle plus le nom mais c'était pour un poste de game designer level designer le principe c'était de faire des petits niveaux style WarioWare bon j'ai pas été pris j'ai fait l'entretien ça s'est plus tout bien passé mais j'ai eu un peu de mal avec le logiciel j'ai pas forcément d'expérience dans ce genre d'entretien mais il faut y aller en fait je pense qu'il faut tester il faut tester aller dans les entretiens même si ça ne correspond pas exactement à ce que tu veux faire pour voir comment ça se passe donc du coup mon stage je l'ai fait dans une agence web et j'ai créé des sites internet en PHP et je bossais en télétravail à distance donc c'était ma condition voilà déjà j'étais un peu indépendant dans ma tête ça me permettait à l'époque en 2006 de regarder les matchs de la coupe du monde et de bosser tranquillement pendant l'été donc une fois le stage validé j'ai essayé de postuler Super Info Game à Valenciennes j'étais allé faire une journée porte ouverte bien avant pour me renseigner et ensuite j'ai postulé pour la formation Game Designer pour entrer en première année directement parce qu'il y avait une prépa avant mais le problème c'est que les gens de prépa rentraient aussi en première année donc il n'y avait plus que 5 postes disponibles je crois pour 120 personnes bref j'y suis allé c'était sur dossier entretien et test donc mon dossier a été validé je suis allé faire le test je ne m'en suis pas trop bien sorti sur le test je crois qu'il fallait à partir d'un thème créer un jeu un game concept et pendant mon entretien ça se passe plutôt bien donc jeudi je fais des sites internet et tout que je fais des jeux des petits jeux j'avais un petit book sur moi montrer mes créations graphiques ce que j'avais fait en web etc et on me demande quand est-ce que tu vas payer l'année parce que l'année tu es à 8000 euros je crois 8000 ou plus du coup je dis je ferai des sites internet je demanderai de l'argent à mes parents je pourrais faire un prêt et là on me regarde on me fait mes internet et jeux vidéo ça n'a rien à voir du coup je suis resté un peu con je ne sais plus ce que j'ai répondu mais bon c'était l'époque où il n'y avait pas encore Facebook Candy Crush tout ça et donc cette personne là je n'en veux pas du tout et d'ailleurs elle jouait à la console Engage qui n'existe plus donc je pense que c'est la personne la plus visionnaire au monde voilà donc je n'y en veux pas parce que ça m'a motivé et d'ailleurs j'ai quand même postulé à Isard Digital je voulais postuler à Langemin malheureusement je n'avais plus le temps il me restait une semaine pour créer un game concept et l'envoyer je n'avais pas le temps c'était vraiment le moment de rendre le rapport de stage et du coup j'ai quand même testé Isard Digital à Paris Paris une formation en deux ans sauf que celle-ci était en alternance ça m'arrangeait parce que parce que voilà je ne voulais pas forcément payer 8000 euros l'année entre temps j'avais reçu la réponse négative de Valenciennes donc j'étais un peu dégoûté et pour compenser ça j'ai acheté la Nintendo ODS je m'étais dit si je rate Valenciennes je m'achète une console ça me consolera on va dire c'est exactement le mot et du coup à Isard Digital j'ai fait pareil dossier test entretien j'ai donné mon dossier j'ai envoyé mon dossier c'était validé ensuite je suis allé faire le test c'était un peu catastrophique dans le sens où je suis arrivé en retard avec le cul mouillé sans stylo sans feuille mais bon j'ai gratté à droite à gauche je m'en suis sorti et on m'a rappelé pour un entretien l'entretien s'est bien passé et donc j'explique ce que je fais à mon intervieweur et donc je lui ai dit je fais des jeux sur internet je fais des sites aussi il me fait c'est intéressant et je lui ai dit c'est bizarre parce qu'à Valenciennes ils m'ont dit que ça n'avait rien à voir donc voilà et du coup là j'ai été pris à Isard Digital pour deux années de formation game designer level designer mais le problème c'est qu'il fallait trouver pour payer cette année un contrat pro un contrat de professionnalisation puisque la formation était en alternance une semaine d'entreprise une semaine à l'école donc il fallait absolument trouver une formation pour payer tout ça parce que je n'avais pas forcément d'argent pour payer cette formation on vivait avec les APL et les bourses donc voilà pour l'époque et du coup j'ai fait un entretien à Nevrax donc le studio parisien qui est fait Rizome donc l'ancien prof de jeux vidéo travaille là-bas j'ai fait un entretien je ne connaissais pas du tout les mêmes RPG c'est pas du tout mon truc mais pareil pour tester je suis allé voir bon j'ai complètement raté mon entretien mais bon ça m'a pris pas mal de trucs et au final j'ai fini par trouver un stage puis un contrat pro dans une association qui est devenue entreprise par contre ça s'est très 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 mal passé voilà donc je n'ai pas tenu toute la période qui était convenue de 6 mois et d'ailleurs on m'a proposé un test d'entrée avant de signer mon contrat de stage et à plus tard mon contrat pro c'était de créer un petit jeu multijoueur en flash parce qu'il cherchait un développeur flash et en fait c'était pour séduire un client donc j'ai créé un jeu que j'ai gardé bien sûr pour séduire un client potentiel donc j'ai fait de la prospection gratuite pour cette entreprise voilà donc évitez de faire ça si on vous demande ce genre de choses voilà ce n'est pas légal ce n'est pas ce n'est pas digne d'une entreprise voilà même un sujet vidéo qui n'a pas d'argent il faut absolument éviter de le faire je n'en dirai pas plus voilà c'était une très mauvaise expérience mais voilà ça m'a permis quand même de financer l'année c'était pas forcément une très bonne période pour moi mais bon voilà ça permet d'apprendre de ce qu'il ne faut pas faire quand on est dans un sujet vidéo dans le sens où on a vu le patron faire pleine connerie et apprendre de son comportement aussi donc tout ce qu'il ne faut pas faire maintenant je sais voilà et du coup après cette expérience j'ai changé de boîte ça tombait bien on m'avait contacté une semaine avant parce qu'on cherchait un développeur flash un game designer développeur et du coup ça tombait bien puisque je cherchais un nouveau contrat pro j'avais besoin de financer mon année dans cette entreprise dans ce studio on faisait des jeux publicitaires je travaillais sur les projets internes je travaillais sur les projets clients on a travaillé pour Voici pour Axe pour Renault pour faire des jeux flash des jeux web donc je m'occupais du design du cahier des charges donc du game design document et puis à la fin j'ai fini carrément lead game designer où je gérais plusieurs game designers développeurs j'ai même pu rencontrer Marcus Kerberg en 2008 donc bon pour moi c'était juste un mec avec une t-shirt et un jean qui codait qui codait et du coup je jouais à quoi à ce moment je jouais pas mal le jeu PC Campagne of Heroes qu'on a en conquérant général c'est des jeux de RTS c'est pas mal Battlefield 2 Half-Life 2 vraiment de bons gros jeux pour l'époque et donc durant cette formation on apprenait pas mal le game design les mécaniques de jeu les productions les différents métiers on avait des cours de Virtuels qui est un logiciel pour créer les jeux un moteur de jeu le game maker aussi on apprenait à utiliser Unreal Editor pour créer les niveaux donc les cours de level design quelques logiciels d'audio de photos etc et donc le projet de fin d'année de première année je l'ai fait avec Jocelyn Loiseau qui est actuellement au Japon j'ai interviewé non c'est ici je le mettrai ici j'ai interviewé Jocelyn il y a quelques temps de ça et donc on a créé un petit jeu qui s'appelle Z-Project donc le thème était simple c'était jouer avec l'environnement donc du coup on a essayé de de sauver un petit personnage qui se trouve enfermé dans un immeuble avec les éléments de décor donc on dirigeait les éléments de décor on a déclenché des pièges pour tuer les zombies pour sauver ce personnage et on a eu le prix du scénario attribué par Erwan Cario je pense que vous connaissez qui est un journaliste de libération spécialiste jeu vidéo qui fait encore des podcasts d'ailleurs et du coup j'ai gardé un peu le meilleur pour la fin parce que durant cette première année à Isar Digital il y avait un concours organisé par Orange Orange Labs qui organisait un concours entre étudiants entre écoles le principe était de créer un jeu web un jeu flash pour mettre sur la plateforme de jeu et il y avait des prix à gagner et du coup j'ai bossé sur deux projets donc un pote avait une idée de puzzle game j'ai développé son idée et j'ai développé mon idée à côté qui est un jeu de stratégie en temps réel parce que j'adorais ça qui s'appelle Nanowar et donc je l'ai développé en quelques semaines j'ai fait un prototype j'ai fait quelques niveaux peut-être 6, 8 niveaux, 9 niveaux donc de jeu et du coup je l'ai soumis à ce concours avec l'autre jeu et j'ai eu le premier prix donc les prix sont derrière j'ai eu le premier prix et le deuxième prix qui est juste en dessous donc c'est cool 1000 euros de bon d'achat à la FNAC ça m'a permis d'acheter une télévision une PS3 à l'époque parce que forcément quand on est étudiant on n'a pas forcément beaucoup de boignins donc c'est cool le jury avait apprécié mon jeu pour moi il n'était pas fini c'était vraiment un prototype de jeu un jeu stratégique en réel voilà ça se passait dans le corps humain le graphisme était un peu sombre il y avait des problèmes avec les daltoniens ça ramait le mort bref il n'était pas optimisé du tout c'était une sorte de prototype d'ailleurs je l'ai appelé prototype version 0.9 bref et du coup je voulais quand même continuer à bosser sur le jeu donc j'ai travaillé sur le jeu quelques semaines plus tard quelques mois plus tard et en 2008 mai 2008 je le mets sur Congregate parce que je n'ai pas le temps de travailler sur le projet de seconde année donc la seconde année avec les arts digitales c'est basé sur un projet de fin d'année très ambitieux on était 4 ou 5 dessus donc il fallait du temps et du coup pour ce jeu là je me suis dit non mais c'est trop tard je n'ai pas le temps de bosser dessus j'ai essayé de l'améliorer mais ça ne va pas du tout donc en mai 2008 je le mets sur Congregate.com comme ça une sorte de prototype et là c'est le carton mais vraiment buzz en une semaine 300 000 personnes viennent jouer à mon prototype j'ai des articles partout sur internet tout le monde me contacte pour me dire ton jeu est génial on veut plus de niveaux vas-y bosse dessus waouh et en plus je reçois de l'argent des revenus générés par la publicité sur Congregate donc il y a un partage de revenus sur Congregate et du coup Congregate me envoie quelques centaines de dollars de partage de revenus je dis ah c'est cool on peut gagner de l'argent en créant ces petits jeux je ne savais pas ce que c'était le développeur indépendant mais voilà là je me suis dit ah c'est cool et du coup en seconde année j'avais pas le temps de bosser dessus mais j'avais quand même la pression des joueurs la pression d'un peu tout le monde qui me poussait à travailler sur ce jeu et d'ailleurs il y a même Disney.com qui m'a appelé directement des Etats-Unis et qui me qui me proposait d'acheter une licence du jeu voilà donc quand t'as une vingtaine d'années t'as créé ton petit jeu dans ton coin t'as Disney qui t'appelait pour acheter ton jeu bah c'est plutôt gratifiant tu te dis ah c'est cool franchement si je peux créer pas mal de jeux dans ce style ça peut être intéressant donc j'ai plein d'idées dans la tête j'aimerais les réaliser mais voilà c'est pas forcément le temps je suis encore étudiant et tout mais j'ai oublié de préciser en première année on m'a proposé de donner des cours une espèce de stage accéléré de développement de jeux flash à des gens de l'industrie du jeu vidéo donc j'étais un peu tout jeune j'avais jamais fait de formation mais bon je me suis dit pourquoi pas je vais sortir de ma zone de confort je vais tester voilà si ça me plaît je pourrais continuer sinon c'est pas grave j'aurais essayé du coup je donnais des cours de flash à des gens de l'industrie qui avaient plusieurs années de plus que moi donc c'était assez gratifiant et j'ai beaucoup apprécié donc j'ai même été invité à des conférences entre vétérans de l'industrie pour parler des futurs de jeux vidéo les jeux web etc bon j'étais un peu un peu intimidé j'ai dit des conneries en seconde année j'ai aussi donné des cours mais cette fois-ci au prépa et donc pendant que j'ai donné des cours j'avais aussi cours en même temps des fois donc c'était un peu galère mais bon c'était assez gratifiant j'avais quelques quelques euros en plus sur mon compte en banque ça me permettait de prendre du recul sur ce que je faisais donc la deuxième année Isard Digital se passe bien on gagne deux prix avec notre projet de fin d'année qui s'appelle TCA T-Fun Challenge Arena j'ai mis un petit joueur assez gamer avec un gameplay asymétrique on pose des pièges dans une arène pour ralentir un personnage j'ai signé un CDI juste après mon contrat pro chez Shugulu Games donc j'étais game designer lead game designer mais bon il y avait un problème c'est que je ne pouvais pas passer autant de temps que je voudrais sur mes projets personnels donc Nanowar je ne pouvais pas bosser énormément le soir je me couchais à 2h du matin pour essayer d'améliorer le jeu et je n'avais pas beaucoup de temps la journée je bossais après ma formation les joueurs digitales en deux ans j'étais à plein temps chez Shugulu Games et au final je ne me en dépassais à mi-temps parce que je voulais bosser sur mes jeux et je donnais des cours en même temps donc vraiment plusieurs trucs à la fois il y avait même trop de trucs c'était métro, boulot, dodo métro, boulot, dodo c'était un peu pesant donc voilà CDI temps plein du 9h 10-20h plus donner des cours plus travailler sur mes projets persos voilà c'était un peu pesant et donc j'ai songé à démissionner de mon CDI de poste de game designer à l'époque pour pouvoir travailler sur mes projets personnels et pour continuer à donner des cours plus de cours à l'école de jeux vidéo et donc entre temps j'ai acheté la PSP pour Metal Gear Solid Peace Walker et la PS3 pour Metal Gear Solid 4 évidemment étant un gros fan donc là c'était fin 2008 en 2009 j'ai décidé de quitter la boîte définitivement et de me mettre en coloc avec des potes dans le sud de la France voilà je voulais quitter la vie parisienne le climat c'était pas pour moi le métro, boulot, dodo je l'avais vraiment marre le transport en commun je l'avais vraiment marre c'était horrible et donc j'ai quitté mon CDI j'ai lâché mon appartement que je louais beaucoup trop cher pour ce que c'était et du coup on s'est mis en colocation en juillet 2009 avec deux potes dans une grande maison de 100 mètres carrés donc j'avais plusieurs activités à cette époque j'étais devenu freelance donc game designer développeur flash je donnais des cours encore à Paris puisque je faisais les allers-retours en train donc dans le sud de la France j'étais précisément à Orange pas très loin d'Avignon et bien sûr je travaillais sur mes projets personnels et il y a un projet qui a extrêmement bien marché étonnamment parce que j'étais assez surpris donc quand je suis descendu dans le sud de la France on venait de louer de la maison on n'avait pas encore internet il n'y avait pas la 3G ou la 4G en 2009 je n'avais pas internet j'avais acheté un ordinateur portable et donc je développais mes jeux je développais mes petits prototypes et j'ai créé un jeu qui s'appelle Take Something Literally qui est une sorte de compilation d'énigmes où on doit utiliser les fonctionnalités du navigateur de la souris de la caméra du micro pour résoudre des énigmes donc j'ai créé ce jeu en une semaine peut-être 20 énigmes complètement barré et je l'ai fait tester à 2-3 potes donc c'était un peu galère donc je n'avais pas internet à l'époque donc c'était un peu galère pour développer et donc j'ai essayé de proposer aux éditeurs proposer aux sponsors de mettre leur pub dans le jeu pour qu'ils me rémunèrent le problème c'est que tout le monde a dit non mais c'est trop risqué un jeu comme ça où tu dois utiliser la caméra le micro et tout non on ne veut pas et donc je lui ai dit tant pis je vais le mettre tout seul je vais m'auto-éditer et je l'ai mis sur internet et là gros carton vraiment je rafraîchissais toutes les secondes je voyais des milliers de personnes jouer à mon jeu au final le jeu a fait peut-être 40 millions de parties au total je n'ai pas les stats exacts malheureusement le système de stats n'existe plus donc j'ai perdu pas mal de data mais ça a cartonné vraiment du coup ça m'a permis de me rémunérer j'avais gagné peut-être dix mille dollars la première semaine bon c'était la crise 2009 donc le dollar était peut-être à 0,50 0,60 euros c'est un peu dommage mais du coup j'ai vendu pas mal de licences de mon jeu ça m'a quand même bien amorti la semaine de travail et du coup c'était cool et ça m'a motivé pour créer d'autres jeux et puis depuis ce jour je continue à développer des jeux à donner des cours à faire quelques prestations à droite à gauche et je suis toujours développeur de jeux vidéo indépendants donc à l'époque on n'était pas beaucoup je connaissais peut-être deux, trois studios qui développaient leurs propres jeux des jeux flash principalement du coup entre développeurs de jeux vidéo indépendants en France on ne se connaissait pas il n'y avait pas forcément des meetings des rassemblements on était peut-être une petite poignée mais bon maintenant ça a beaucoup changé il y a beaucoup d'événements il y a beaucoup de salons en France il y a au moins trois ou quatre par an donc c'est cool il y a beaucoup de meet-up aussi d'associations de développeurs donc ça c'est vraiment cool donc voilà moi j'ai commencé tout seul là je bosse quasiment tout seul mais j'essaie de bosser avec d'autres personnes notamment notre collectif qui s'appelle Okashi Games qui est un collectif de développeurs de jeux vidéo mobiles donc on s'associe on essaie de s'entraider pour créer des jeux mobiles hyper casual voilà c'était une bonne histoire j'essaie de résumer le plus possible en racontant quelques anecdotes marrantes j'en ai plein d'autres à raconter mais ce sera peut-être pour une autre fois du coup devenir développeur indépendant s'utilité vivre de sa passion c'est possible donc moi j'ai décidé de mixer plusieurs activités donc la formation la création de jeux vidéo indépendants mais aussi le freelancing donc la prestation et du coup pour ceux qui se posent la question peut-on vivre de sa passion oui c'est possible mais il faut être malin il faut être motivé évidemment il faut travailler et il faut expérimenter voilà donc si on est entouré par de bonnes personnes c'est encore mieux si on peut faire des formations ou si on peut apprendre chaque jour c'est vraiment la clé du succès je parlerai peut-être aussi des derniers jeux sur lesquels j'ai travaillé des prestations professionnelles des jeux indépendants notamment mon dernier jeu Anybox qui a atteint les 1 million de téléchargements sur mobile en étant en auto-édition donc c'est un truc assez compliqué à faire mais c'est possible voilà j'espère que vous avez apprécié mon histoire si vous en voulez davantage n'hésitez pas à le mettre en commentaire à partager cette vidéo si l'histoire d'un développeur de jeux vidéo indépendant vous a fasciné vous a intéressé vous a intrigué ou si ça peut intéresser des amis à vous des connaissances donc si vous aussi vous voulez devenir développeur de jeux vidéo indépendant restez sur cette chaîne abonnez-vous soyez connecté aux réseaux sociaux de Vidéogames Créa je fais aussi des live Twitch on a aussi un Discord et si vous voulez aussi me soutenir si vous êtes intéressé par la création de jeux vidéo si vous voulez des conseils des astuces de professionnels n'hésitez pas à mettre un petit don sur Utip ou sur Tipeee ça me met énormément ça me fera énormément plaisir ça me motivera pour créer davantage de contenu voilà je vous dis bon dev et à bientôt sur le blog Vidéogames Création.fr salut salut Sous-titrage ST' 501